Vous avez découvert ici, que vous avez découvert Ivoire TV, Ivoire TV. Messieurs, dames, les journalistes, merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce point presse. Je voudrais vous présenter à mes côtés, madame Yoda, directeur général de l'Office national des sports, à ma gauche, monsieur Kofi Cambertin, directeur général des sports, et maître à baie du comité de normalisation de la FUF. Nous faisons ce point presse relativement à la situation des infrastructures Cali 2023 et des futurs matchs de notre équipe nationale que notre équipe nationale devait jouer à domicile. Je vais intervenir essentiellement en trois grands points. Le contexte. La Côte d'Ivoire organisera la CAN 2023, et pour ce faire, d'importants travaux sont en cours de réalisation à Corugo, Boaké, San Pedro, Yamoussoko et Abidjan. Depuis l'indépendance de notre pays, c'est exceptionnel. Plus de 500 milliards d'investissements en infrastructures sportives, d'hébergement, y compris les investissements connaissent, voiries, aéroports et plateaux techniques sanitaires. Malgré quelques perturbations liées à la pandémie à coronavirus COVID-19, le timing actualisé nous permet d'affirmer que nous serons prêts et livrés en 2022, soit six mois avant la compétition prévue en juin-juillet 2023. Concernant le stade à la San Ouattara de la Cité olympique des Bimpe, le stade à la San Ouattara de Bimpe, qui est le fruit de la coopération sino-ivoirienne, doit subir des travaux complémentaires pour être mis en conformité FIFA-A. Le stade de Bimpe étant fermé et tous les stades étant en construction en Côte d'Ivoire, c'est la priorité du gouvernement. La FIF n'a pas d'autre choix que de jouer ses matchs retour à domicile des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 à l'extérieur conformément à la représentation CAF. Sauf que, compte tenu de l'état d'avancement du stade de Yamoussoko, qui aujourd'hui a une pelouse complètement achevée et des vestiaires disponibles, des tribunes achevées, la FIF, de façon exceptionnelle, a demandé à vouloir étudier la faisabilité de jouer des matchs sur ce stade. La FIF a donc saisi la CAF pour voir si elle pouvait homologuer de façon ponctuelle le stade de Yamoussoko pour accueillir les deux matchs. L'environnement de ce stade n'étant pas terminé, le stade n'a pas encore été livré pour prétendre à une homologation totale. Le stade de Yamoussoko était une solution palliative proposée par la FIF. Cependant, la mission d'inspection de la CAF a conseillé à la Côte d'Ivoire de poursuivre les travaux et de choisir sous 48 heures l'un des stades homologués à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour recevoir ses matchs. Ce qui a été fait. Ainsi, la FIF a décidé que la Côte d'Ivoire accueillera ses matchs sur le stade de l'amitié générale Mathieu Kereko de Gotomou au Bénin et tout est en œuvre afin que tout se déroule bien pour notre équipe nationale. En conclusion, tous les chantiers de la PAN 2023 avancent très bien et sont suivis par le Bénette en relation avec l'Office national d'Espagne. Nos éléphants restent sereins et déterminés malgré l'environnement délétère que peuvent susciter certains esprits chagrins pour déstabiliser les joueurs. Nous vous assurons que les éléphants de Côte d'Ivoire bien classés dans leur pool bénéficient du soutien du gouvernement et des prières du peuple ivoirien afin qu'ils gagnent tout leur match de cet état-côte d'Ivoire. Je vous dis que vous avez découvert Ivoire des villes Ivoire des villes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada